Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Red You et Tan. Alors je vais profiter de cette courte vidéo pour vous donner mon opinion, mes impressions sur la Paris Game Street 2017 qui s'est tenue la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de parcourir les allées de ce salon avec You et Tan en compagnie de You et Tan le 2 et 3 novembre dernier, c'était jeudi vendredi. Alors dans cette vidéo je vais vous dire est-ce que ça a répondu à mes questions, est-ce que j'ai pu tester tout ce que je voulais. Alors sans plus entendre, allons-y. Waouh ! Quel salon de la Paris Game Street que nous avons pu vivre avec You et Tan la semaine dernière. Et bien on peut vous dire, on a été je pense sous le charme, moi personnellement j'ai été sous le charme de ce salon de la Paris Game Street. Alors c'est pas le seul salon de jeux vidéo que j'ai pu faire mais franchement celui-là, merci, merci, merci aux organisateurs, merci à tout le monde. Et merci à vous aussi qui voyez cette vidéo et peut-être que vous vous y êtes aussi rendu. Merci parce que c'est grâce à des gens comme vous, comme moi, où on a pu mettre une ambiance de folie. Comme on peut le voir sur les vidéos qui sont en train de tourner en ce moment derrière moi, juste à côté de moi, ici. Voilà, ici, j'arrive plus à montrer, voilà. Et bien ça a été un salon, je pense, avec un succès fou. Je connais pas les chiffres et puis je m'en fous. Parce que ce qui compte, c'est ce que j'ai pu voir avec You et Tan. Et bien mon impression, lorsque j'ai quitté le salon, je me suis dit, wow, j'ai vécu deux journées assez incroyables. Parce que franchement, il faut être honnête, c'est un salon où on en a pris plein la mirette, plein les mirettes. On a vu plein de choses et on a pu tester avec You et Tan les jeux que nous voulions. Notamment celui qui est en train de passer là, en ce moment, en vidéo, c'est Dragon Ball FighterZ. On a pu mettre les mains ce jeu. Et puis le jeu que vous avez vu juste avant, on a pu tester, eh bien, Shadows of the Colossus. Alors, voilà, on est sous le charme parce qu'effectivement, on a pu tester les jeux principaux que nous voulions tester. Il y avait Detroit, donc Dragon Ball, et puis Detroit, Dragon Ball. Et puis, je vais y arriver, je vais trouver le dernier qui est Shadows of the Colossus. Ils ont voulu absolument tester ces jeux-là parce que ce sont des jeux, franchement, que l'on attend depuis un petit moment. Et depuis le 3, on est un peu comme des fous. Eh bien, ça y est, on a pu les tester. Mais il y a d'autres jeux, bon, ben, ça a été un succès, la Paris Games Week, je pense, cette année. Et qui dit succès, il dit, ben, c'est un peu victime de son succès. C'est-à-dire beaucoup de monde. La devise dans la Paris Games Week, à la Paris Games Week, c'est être patient comme un moine Shaolin. Parce que, franchement, il y a de la file d'attente partout, partout, partout. C'est un peu le ressenti amer que nous avons avec You et Tan. C'est qu'on n'a pas pu tester absolument tous les centres qu'on voudrait, qu'on nous aurions voulu. Parce qu'on voulait tester, par exemple, Monster Hunter World, 6 heures de queue. 6 heures de queue pour essayer 30 minutes de jeu. 30 minutes, t'as aimé, hein, c'est pas, tu rentres, t'as à peu près 30 minutes. Non, non, tu rentres, t'as 30 minutes, à la fin des 30 minutes, tout le monde lève les mains comme dans Top Chef, vous partez avec un poster, merci d'avoir essayé. Je suis désolé, je suis un passionné de jeu vidéo, j'avais vraiment envie d'essayer Monster Hunter, mais j'étais pas prêt de passer ma journée à dans une file d'attente. 6 heures, vous vous rendez compte, 6 heures de file d'attente. C'est pareil, pour Far Cry 5, on n'a pas pu trop l'essayer, on n'a pas pu l'essayer. Parce qu'il y avait beaucoup de file d'attente aussi, il y avait près de 3 heures. Et encore, nous y étions le jeudi et le vendredi. Je ne peux même pas imaginer le monde qu'il y avait le samedi et dimanche. J'ai pas envie d'essayer. Mais en tout cas, du monde impressionnant, pardon, je viens de donner un coup de pied à la caméra. Un monde impressionnant dans cette Paris Games Week, et puis surtout, une ambiance de fou. Une ambiance de malade mental. La vidéo que vous venez juste de voir passer là, qui est dans le vlog, d'ailleurs, je vous engage à aller le regarder. Eh bien, c'est la seule vidéo que j'ai pu mettre dans le vlog où je parle à l'enceinte même, dans le hall, devant un stand. Il y avait tellement de bruit que vous pouviez être équipé d'un casque, d'un micro, d'une caméra. Il y avait trop, 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 trop de bruit. Pour vous dire, j'ai fait une vidéo avec Youetan. On a fait une vidéo devant le stand Shadow. Shadow qui propose un PC dans le cloud. On va y revenir plus tard dans une autre émission, enfin, dans une émission débrief de la Paris Games Week. On a enlevé du montage du vlog, il y a absolument trop de bruit. On a essayé de traiter le son de la vidéo, c'était totalement impossible. En tout cas, une ambiance de malade. Si vous aimez les ambiances de malade et que vous êtes un passionné de jeu vidéo, eh bien, franchement, mon opinion, c'est que je vous conseille la Paris Games Week. Par contre, il faut être patient. Il y a près d'une heure et demie de queue devant le hall, pour rentrer à l'enceinte du hall. Et puis ensuite, vous avez X temps de temps d'attente. Donc, voilà, il faut être patient, c'est le mettre au monde. Par contre, encore, le monde, on ne peut pas dire que ça fait un coup de gueule. C'est un constat et c'est bien parce que ça montre vraiment des signes de vie intéressants et rassurants pour la Paris Games Week. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, et ça sera mon gros coup de gueule de cette vidéo-là, lorsque je tourne cette vidéo, aujourd'hui, on est le mercredi 8 novembre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est le lendemain du lancement international de la Xbox One X qui sort le 7 novembre. Je vous rappelle que nous y étions le 2 et le 3. C'est-à-dire que, normalement, c'est le bon moment pour faire la pub, pour faire vendre cette Xbox One X, surtout qu'on s'attendait, on voulait la tester, cette Xbox One X. On a trouvé une file d'attente où il n'y avait pas grand monde. C'était pour tester Assassin's Creed, mais c'était dans la partie de Microsoft, pour la Xbox. Quand j'ai demandé à la personne qui se chargeait, qui s'occupait de la file d'attente, elle m'a dit « Bah oui, c'est bien là, pour tester Assassin's Creed sur Xbox. » En levant la tête comme ça, au-dessus de l'épaule de mon voisin de devant, j'ai vu que des consoles blanches. Je lui ai dit, à la femme, du coup, à la personne qui avait le t-shirt Xbox, un billet en vert avec le gros logo Xbox devant, je lui ai dit « Mais c'est pour tester Assassin's Creed sur la Xbox One X ou la Xbox One S ? » Je lui ai dit « Il n'y a pas d'Xbox One X sur le salon. » Il n'y a pas d'Xbox One X sur le salon. On est à quelques jours avant le lancement. On nous en parle de partout. On nous dit que des jeux étaient testables. Moi, je m'attendais à pouvoir tester Sea of Thieves aussi. Je ne l'ai pas vu. Pas de traces de Sea of Thieves. Il y avait seulement 4 jeux testables dans le stand Microsoft. Forza, Assassin's Creed, L'Ombre de la Guerre et PUBG. PUBG, je ne peux pas vous dire s'il était sur Xbox One X. Si vous avez pu vous y rendre et le tester, dites-le nous en commentaire. Il n'y a pas de souci. Je veux vraiment savoir. Parce que si franchement, à quelques jours avant le lancement, il n'y avait pas d'Xbox One X, je pense que c'est vraiment limite. C'est vraiment limite parce que ça veut dire qu'on met un peu de lumière un peu partout. On vous met des étincelles un peu partout. Et puis derrière, venez, vous testerez sur une One S. Je suis désolé, je voulais tester par exemple Assassin's Creed sur One X. Pour la simple et bonne raison que je l'ai sur PlayStation 4 Pro. Je voulais pouvoir tester et comparer les deux graphismes. Parce que c'est vraiment différent. Qu'est-ce qu'on se prend dans la figure avec les 6 Teraflops ? Vous savez très bien, pour ceux qui commencent à connaître notre chaîne, je déteste parler en Teraflops. Mais je voulais voir ce que ça donnait entre 6 et 4.22. Ben, voilà. Je ne sais pas. Aucune idée. Donc, vraiment là-dessus, c'est mon très gros coup de gueule. Parce que franchement, à quelques jours avant la sortie de la Xbox One X, qu'on nous mette des Xbox One S sur le salon, c'est un peu dommage. L'autre petit coup de gueule, mes petits mécontentements, c'est que je trouve qu'il y avait énormément de contenu par contre qui était trop sur des jeux déjà sortis. Assassin's Creed, Grand Tourismo, Final Fantasy XIV, le mode online. Voilà, il y a plein de petits jeux comme ça, plein de jeux pour lesquels on a déjà pu mettre la main dessus. Bon, c'est juste un peu dommage, mais bon, ce n'est pas très grave. Il y avait quand même des stands, c'est des stands, il y avait beaucoup d'ambiance. Actuellement, ce que vous voyez à côté de moi, c'est Biomutant. Alors ça aussi, je suis très content par contre d'avoir pu le tester sur le salon, parce que c'est un jeu, quand j'ai regardé la jaquette et la description du jeu, j'avais vraiment envie de savoir c'est quoi Biomutant. J'ai pu le tester en alpha, à l'heure de la Paris Games Week. Bon, voilà. Pour l'instant, je sais à quoi m'en tenir, ça a l'air d'être un open world, où vous tapez un peu des mobs un peu à droite, à gauche. On verra, mais en tout cas, ça a l'air d'être très sympathique. Et voilà, Detroit, que vous voyez passer actuellement, qui, effectivement, on a pu le tester avec U.E.T.A.N. deux fois. La file d'attente était très courte pour ce jeu, donc tant mieux. Et donc, on a pu tester la scène de la démo deux fois. C'est celle qu'on a déjà vue lors de l'E3, où c'est le droïde qui vient sauver la petite fille qui est prise en otage par un autre droïde. Et donc là, on a pu tester deux approches différentes de la scène. Et franchement, c'est vraiment très prenant. On a vraiment l'impression que ce jeu-là va être... Ça va nous prendre au triple encore plus qu'Ivy Rain, encore plus que Beyond Two Souls. J'ai l'impression qu'on va être encore plus dans des situations compliquées. Plein de petites situations à droite, à gauche. Est-ce que les personnages vont avoir une interaction entre eux ? On ne sait pas encore. En tout cas, on l'espère. Mais franchement, voilà. Vous voyez, en ce moment, c'est en train de passer. Pour nous mettre des belles voitures et des stands, voilà. Mais pas d'Xbox One X, donc c'était dommage. Mais pour revenir sur Detroit, franchement, ça a l'air d'être un jeu exceptionnel et très prenant. Bon voilà, on l'espère. En tout cas, mon ressenti, c'est vrai que vous avez pu le voir peut-être sur la fin de la vidéo, mon gros coup de gueule, mais c'était surtout sur la Xbox One X. Sur l'ensemble de la Paris Games Week, il y avait deux autres halls. Le hall Paris Games Week Junior, là, c'était plus tranquillou, avec des salons de recrutement, des salons de démonstration, des développeurs français, des écoles françaises. Donc ça, c'était très cool également. On a pu rencontrer des étudiants, discuter avec eux. Franchement, c'était vraiment très sympathique. Et puis, le troisième hall, alors là, c'est le hall, vous en prenez plein la figure, c'est le hall 3, avec le e-sport. Et alors là, moi, personnellement, on franchit un monde incroyable, inconcevable pour moi. Je suis impressionné par l'univers de l'e-sport, parce que je n'ai pas l'occasion aujourd'hui de vraiment participer à l'e-sport, mais c'est un monde que je trouve exceptionnel. Il y a de l'ambiance, il y a du jeu, il y a de la passion, il y a du stress également, parce qu'il y a l'enjeu derrière de la victoire. Franchement, voilà, un stand qui était exceptionnel. En tout cas, voilà, si je dois faire un résumé de mes deux jours, oui, de mes deux jours, sur une note sur 5, je lui mets 4 à ce salon, à mon séjour à la Paris Game Street, parce que franchement, j'ai vraiment adoré mon séjour. En plus, ça vous fait faire du sport, on a marché plus de 25 km dans le salon, donc je peux vous dire que c'était super. En tout cas, c'est un salon, si vous êtes passionné de jeux vidéo, et que vous aimez les ambiances, comme vous le voyez là, devant le stop de Game 1, il y avait Game 1, jeuxvideo.com, on a même fait une rencontre, on vous montrera ça dans une autre vidéo, on a fait une rencontre qui nous a vraiment plu avec You et Tan. En tout cas, merci, merci, merci aux organisateurs, merci à vous également, passionnés de jeux vidéo comme vous êtes, d'avoir autant partagé au terme de ces 5 jours, ce salon. c'est grâce à nous, à vous et à nous, à tout le monde, de tous les passionnés de jeux vidéo, que la Paris Game Street est ce qu'elle est aujourd'hui, le premier salon de jeux vidéo européen, et ça je pense que c'est important de le souligner, parce qu'effectivement, si Sony a fait sa conférence, c'est parce qu'il croit en Paris, et peut-être un peu moins en Cologne, mais tant mieux pour nous. En tout cas, ça a été un super bon salon, j'en garde de très bons souvenirs, des petits ratés, mais bon, rien n'est parfait en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à parler en commentaire, donner votre avis, et puis de toute manière, on va se retrouver la prochaine fois certainement, à l'émission, on va la dédier à la Paris Game Street, ou avec Youetan, et bien on va échanger ensemble, et bien sur notre ressenti. En tout cas, je vous fais plein de bisous, merci de nous suivre, et puis à très bientôt, sur de nouvelles vidéos.